bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est maté si le congo live vous ont suivi de partout en république démocratique du congo samedi 3 novembre 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue messieurs nous allons vous bonjour et bienvenue bonjour monsieur journaliste merci beaucoup pour l'accueil je me porte à merveille bonjour à tous nos compatriotes congolais qui sait qu'ils nous suivent de partout dans le monde non vive salutation à nos vaillants patriotes ouazalino nos collègues et nos forces loyalistes qui se battent d'arrache-pied afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté qu'elles sont les nouvelles messieurs placés il faut d'abord préciser en tout cas qu'il accalmie a été observé hier dans la disons dans les territoires des n'est la fronde où il faut préciser en tout cas que c'est jeudi à qui bomba au nom du territoire de niragongo l'aimé des combats entre les phares de clm 23 soutenu par l'armée ou à des affaires mais des sources locales qui renseignent qu'un mouvement des renforts des rebelles est noté sur l'accès qui des combats dans la zone effectivement hier il s'est observé une trêve mais qu'à cela ne tiennent avant-hier nous avons vu comment l'armée rwandaise à partir de la colline de héou a et à bombarder une position des certains estritaires roumains et la vidéo même a sur qu'il est nous avons eu à partager ça avec plusieurs internautes c'est quelque chose que nous déplorons néanmoins ce dont nous savons l'armée rwandaise tient à tout prix à récupérer ou soit je corrige à occuper la ville de goma parce que pour eux une fois occupé la ville de goma c'est déjà un pari gagné pour eux et ainsi ces gens vont exiger maintenant à notre gouvernement qui est un dialogue et là les dialogues ça sera maintenant à une position des forces de leur côté mais du côté congolais ça sera maintenant à une position des faiblesses alors c'est pourquoi ils tiennent à tout prix à reconquérir ou soit à occuper la ville de goma et raison pour laquelle il s'observe des renforts massifs des plusieurs bataillons de l'armée rwandaise dans plusieurs collines aux alentours de la localité de kibumba c'est pourquoi nous appelons maintenant nos autorités d'être très souples envie de voir comment contenir l'armée rwandaise d'occuper toutes les entités jadis occupées et y mettre et déployer nos forces loyalistes mais aussi nos patronnes résistants wazalendo parce que c'est quand même inconcevable lorsque nous avons réussi à reconquérir plusieurs entités dans la localité de kibumba et puis ces entités restent vides alors c'est pourquoi peu importe les ajustements de l'armée rwandaise qui essaye de mesurer les forces en vue de bouger de bousculer de voir s'il y aura quel type de réaction du côté congolais oui raison pour laquelle ces gens ne font que larguer des bombes en désordre ici en rdc dans le territoire de niragongo et malgré tout ça nos forces loyalistes et bon nos patronnes des états wazalendo qui avancent ils doivent étudier une stratégie pour occuper les différentes entités en vue de prévenir à tout ce qui peut arriver comme débordement de l'armée rwandaise mais aussi nous déplorons le fait que de notre côté on n'enchaîne pas les attaques donc nous devons nous devons attaquer d'une manière rafale l'armée rwandaise envie de ne pas lui laisser les temps de se réorganiser et de se renforcer un homme et en munitions parce que nous savons très bien les mécanismes avec lesquels monsieur paul kagame est en train de jouer sont tels que il fait des sommiers il gagne du temps pour se ravitailler pour s'approvisionner en armes et munitions parce que lui on l'essaye il est à court des munitions il est à court des munitions il a il est il manque certains engins de guerre notamment les avions de chasse les soukhoï et nous avons été alertés par nos amis de la diaspora comme quoi monsieur paul kagame a dit envoyer certains de ses émissaires envie de solliciter sur auprès de ses partenaires certains engins volat certains engins de guerre alors pour ça en tout cas nous devons profiter de cette faiblesse comme l'armée rwandaise et à manque de certains armements de certaines munitions on doit maintenant les coincer on doit les mettre d'eau aux murs et les fou les foutre dehors les plus les plus tôt possible avant qu'ils ne se réorganisent avant que ces gens ne se ressaisissent à part ça nous devons renforcer nos mécanismes de surveillance et d'attaque des contrôles de toutes nos frontières de toutes nos limites avec ces pays voisins mal intentionnés parce que si on laissait à ce qui est comme des passoires ça ne va pas passer ça ne va pas vraiment honorer cette grandeur de la république face à ces petits pays qui nous dérangent depuis beliret et pour ça nous nous restons fermés à notre position nous demandons à nos autorités d'instruire officiellement à nos forces loyalistes qu'elle puisse lancer des offensives directes à l'armée rwandaise donc ce n'est plus question de de traîner du temps de se cacher derrière les affaires là des m23 m23 n'existe pas c'est une coquille vide nous les souligner encore très bien c'est une coquille vide c'est plutôt l'armée rwandaise qui se déguise en m23 bien que aujourd'hui c'est m23 à l'époque c'était afdl non rcd c'est pour le moment nous sommes confiants partant de toutes les assurances toutes les garanties que nous donnent les autorités militaires de la rdc même les autorités politico-administrative oui on nous confirme très bien qu'il ya déjà une montée à puissance de nos efforts dc il ya une réforme inimaginable au sein de nos efforts dc et nous les voyons c'est maintenant le moment oui que tous ces engins puissent agir puissent être utilisés envie de montrer en tout cas notre grandeur de redonner de la dignité à la république qui est longtemps humilié par des petits pays qui nous envahissent du jour au lendemain effectivement nous l'avons répété ça c'est très grave c'est une violation un c'est une violation c'est de l'humiliation d'ailleurs moi je veux pas dire une violation et maintenant le fait que le rwanda a largué cette obie dans une déposition des instructeurs roumains mais ce sont des dégâts collatéraux ce sont des dégâts collatéraux et jusqu'à présent on ne sait pas encore les bilans nous attendons on sait pas les bilans si aïe mort d'homme mais malgré tout ça voilà il faut voir c'est toujours du côté de la rpc que nous sommes perdants et pourtant il y a lieu que nous puissions juste voir comment perturber déstabiliser ces petits pays à partir d'ici des roubavou donc suffisent de délarguer une bombe parce que nous avons vu lorsque notre soukhoï a juste survolé l'espace aérien oui de l'aéroport du rwanda là ici à guiseigny il fallait voir comment les rwanda où et même la population rwandaise et le gouvernement rwandais ont été en débandade totale juste par le simple fait que il ya une autre cico qui a survolé leur espace aérien oui ils ont failli même bombarder ça ok mais où est-ce que nous en sommes présentement il est temps que nos engins puissent agir parce que on ne sera pas on sera pas en train de cautionner toujours des pertes en vies humaines des conséquences collatérales par rapport aux agissements criminels aux agissements terroristes de l'armée rwandaise oui des fois il faut appliquer les codes d'amour abi et pour aidant pour dents ainsi nous allons imposer notre respect face à ces petits pays que ce soit les rwandais que ce soit l'ougandais que ce soit les kenyans tous ces trois pays réunis ne peuvent pas faire face à la puissance militaire de la rdc actuellement ne peuvent pas faire face à la détermination de la population civile à en découdre une fois pour toutes avec cette question des guerres récurrentes nous imposé par la communauté internationale en utilisant l'air supplétif l'armée rwandaise et les alliés des updf des messieurs polka des messieurs et où il mousse venu donc c'est ça nous présentons nos profondes condoléances à toutes les familles de nos compatriotes congolais qui ont perdu innocemment leur vie dans ce balivernes de l'armée rwandaise mais aussi la passivité de nos forces loyalistes mais aussi notre sens pacifique notre sens généreux faire en sorte que ces pays veulent maintenant marcher veulent piétiner sur la dignité et l'intégrité du territoire national donc nous devons sortir de ces sens de générosité de ces sens d'hospitalité parce que notre hospitalité aujourd'hui nous sommes en train d'en payer les prix oui les prix c'est le sens de nos compatriotes congolais c'est la perte de nos plusieurs engins oui il ya des conséquences des dommages collatéraux qui sont causés à cause bien sûr de notre sens d'hospitalité et ça doit cesser nous devons reprendre les contrôles de notre nation nous devons reprendre les contrôles total de l'intégrité du territoire national congolais nous avons dit nous devons garder notre mal en patience c'est pourquoi nous avons présenté notre message de condoléances et nous espérons que le gouvernement congolais doit s'impliquer envie d'honorer les obsèques de nos compatriotes parce que ce sont pas eux qui ont voulu que ce soit ainsi oui c'est la ruse c'est l'égoïsme de nos pays voisins qui fait à ce que nous puissions perdre des vies des non compatriotes congolais néanmoins tellement toutes ces expériences douloureuses sont accumulées dans nos esprits oui on pense il est il sera grand temps d'en finir une fois pour toutes avec cette question et ainsi ça sera une façon bien sûr de soulager les mémoires de nos illustres disparus dans ce balivernes de messieurs paul kagame avec tous ses alliés ah oui parce que aller au dialogue ça sera craché sur les mémoires de tous nos compatriotes et quelque part nous serons nous serons en conflit avec leurs esprits parce que nous étant de bantou nous sommes confiants que les morts ne sont jamais mort les morts sont avec nous dans la nature ils nous regardent ils nous commandent des fois ils nous donnent des révélations et seulement parce que nous sommes revêtis de la chair humaine on a du mal à interpréter toutes ces révélations toutes ces orientations nous donnés par nos compatriotes déjà qui sont dans l'au-delà maintenant il faudrait venger les esprits de nos compatriotes et la manière de les venger c'est de traquer partout où se trouverait un élément terroriste rdf de messieurs paul kagame oui il ya des cas soit de l'achever une fois pour toutes soit s'il trouvera la chance de prendre la poudre de l'escampette vers chez eux au rwanda ou en ouganda oui ça sera ça sera sa chance mais partout ces gens se trouveraient nous devons les traquer nous devons les neutraliser et ainsi ça sera redonner un ouf de soulagement à nos compatriotes et nous qui sommes vivants eux c'est là qui nous ont déjà quitté vers l'au-delà nous devons être très prudent parce que la sur militarisation de la province quelque part c'est aussi confusion dans cette question d'agression de la province du nord qui vous et pour ça si la sadek sera sincère avec les engagements pris par la république avec la république du congo ouais nous allons les prendre à l'aise néanmoins leur arrivée doit être conditionnée par les départs total et effectifs de tous les contingents de l'aac se trouvant sur les sols congolais nous précisons très bien tous les contingents de l'aac se trouvant sur les sols congolais doivent plier bagages avant l'entrée ou l'arrivée des contingents des forces de la sadek et nous serons en train de surveiller tous les mouvements et si ça ne se fait pas nous n'allons pas hésiter de nous attaquer sur tout ce qu'il ya comme édifice des contingents de l'aac tout ce qu'il ya comme engin roulant des contingents de l'aac tout ce qu'il ya comme éléments des contingents de l'aac sur les sols congolais et pour ça nous sommes désolé parce que au moins s'il ya eu parmi les contingents de l'aac ceux là qui sont au moins sincères ceux là qui sont penchés du côté de la cause de la république ce sont les contingents de l'aac bourounais mais qu'à cela ne tienne comme tous sont venus avec le même contrat donc tous sont venus sous couvert des listes african community l'aac en sigle tous sont censés plier bagages et rentrer chez eux dans leurs pays respectifs et maintenant la république va gratifier par des accords bilatéraux entre états voyant les comportements de chaque contingent se trouvant sur les sols congolais et ainsi ça sera la manière de répécher peut-être les bourrondais pour venir combattre du côté des congolais mais nous restons confiants que cette victoire et cette libération de la république démocratique du congo n'émanera ni de l'orient ni de l'occident ni même de toutes ces forces étrangères qui viennent soit disant nous venir en aide cette libération proviendra uniquement des dignes fils du terroir de nos forces loyalistes et de nos compatriotes résistants wazalendo rien que de ce dé structure que proviendra la libération de la république démocratique du congo et donc nous n'avons aucune confiance à l'égard de toutes ces forces étrangères qui viennent ici en république démocratique du congo parce que on sait très bien toutes ces forces viendront oui soutirer leur part du gâteau à et donc ce sont des dépenses encore qui s'ajoutent sur les trésors publics de la rdc et d'ailleurs nous on pouvait même suggérer que toutes ces sommes colossales soient orientées pour l'encadrement décent l'encadrement digne de nos forces loyalistes et de nos patriotes résistants wazalendo avec ceux deux nous sommes confiants que cette guerre nous allons en finir mais comme cette guerre prend aussi une dimension internationale et régionale pour qu'il n'y ait pas des prétextes comme quoi nous n'avons pas été initiés pour contribuer à la pacification de la sous-région de grands lacs oui parce que pour le moment l'eac n'aura aucune leçon à donner à la république n'aura aucun motif à nous dire que cette question c'est juste une question entre la rdc le rwanda parce que eux aussi ont été impliqués mais on les a donné cette opportunité de contribuer à la pacification de cette sous-région mais ils n'ont rien fait ils ont joué juste à l'hypocrisie ils se sont concentrés maintenant à des pillages de nos ressources naturelles se sont concentrés au déboisement du parc national de virunga 1 ils se sont concentrés à la perception illégale des taxes sur différentes barrières qui ces gens ont réussi à ériger ce sont ils se sont concentrés à samouracher avec nos soeurs de la province du nord qui vous ainsi multiplier des enfants les enfants qui ne seront pas leurs pères donc accroître la pauvreté sur les sols congolais et c'est ça c'est ce qui c'est c'est là où ces gens se sont beaucoup plus attélés au lieu de poursuivre leur mission conformément à conformément au test signé par tous les pays membres de l'eac et pour ça pour les gratifier il faudrait qu'ils puissent plier bagages et rentrer chez eux dans leurs pays respectifs c'est tout ce dont nous pouvons demander ah donc c'est juste ça mais c'est le journaliste soutien indéfectible à nos voyants militaires nos voyants qui ont juré défendre l'intégrité du territoire national au prix de leur vie c'est ça les sacrifices suprêmes et pour ça nous comme population civile nous serons toujours là à leur fournir c'est dont ils ont besoin conformément aussi à nos capacités conformément à nos limites oui nous c'est les approvisionner à vivre à nos vivres les approvisionner oui avec quelque chose qu'ils peuvent mettre sous la dent et les fournir les informations à temps réel les fournir les renseignements parce que vous savez très bien c'est la population qui reste un meilleur renseignant partout dans le monde et pour ça nous sommes conscients que l'armée ne peut pas vaincre sans la complicité sans les soutiens de sa population et c'est pourquoi nous nous sommes là toujours derrière nos fonds sur la liste envie de les pousser à la victoire finale bien sûr contactez nous au plus de 143 81 44 31 276 merci mesdames et messieurs vous avez regardé je retrouve demain samedi pour le dernier numéro de la semaine bye 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 et bonne journée